Allez. Mboulani à tous. Épisode 39 du Gesteur Show. Et c'est toujours avec le même plaisir, le même engouement et la même envie qu'on a quand on se retrouve ici, ce Gesteur Média, tous les vendredis à partir de 19h, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok pour parler de sujets qui vous ressemblent. L'équipe est la même et ce n'est pas bien que je suis. Je ne suis pas tout seul puisque juste à côté de moi, il y a la first lady. Vous voyez, avec sa crinière d'or. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Miss Kay ? Merci, 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 merci. Yes. Miss Kay, comment tu vas ? Ça va, ça va. Et la semaine, comment elle s'est passée ? Tout doux, tranquille. Comme d'habitude. Juste de rappeler que les émissions, les numéros complets sont disponibles sur YouTube. Absolument. Voilà. Allez, c'est le Flower Boy aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça nous... Je ne sais pas ce que ça augure. Il est en rouge. C'est assez... C'est même du Mordeaux. Mais voilà. C'est assez rare pour les vendredis. Oui, c'est assez rare. C'est assez rare. Je ne sais pas ce que ça augure, mais il est là. C'est le Flower Boy. C'est le Mony. Comment tu vas ? Je vais, je vais, je vais. Je vais. Super bien. Super bien. Mais c'est toi qui as du bleu ? Juste en mode grincheux un peu quand même. Non, non, pas du tout. Pourquoi ? On va parler de musique, non ? Voilà. En plus. Et en plus, et en plus, en plus. Il y aura la minute Afro-Vides. Big Girl, pas Jack Stone. Il y a tout ça. Allez, aujourd'hui, notre plateau fera office de salle d'embarquement puisque notre invité donnera un concert à l'aéroport international, Léomba, le samedi 3 août prochain à partir de 17h. L'album Hitman est encore disponible sur www.gesteur-musique.com. Tis Warren Jazz, a.k.a. Hitman, est avec nous. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui, s'il vous plaît ? Ouka, 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 ouka. Tis Warren, comment tu vas ? Dans la paix de Tis, je suis là. Alors, avant qu'on entre de plein pied dans tout ce qui est tout le mot de l'organisation du concert, je veux qu'on revienne quand même sur l'intitulé de ce troisième album, A Brand New Man, qui est une sorte de référence à l'album qu'avait sorti le président déchu Ali Dungo en 78. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Est-ce que c'est une référence ? Est-ce que c'est par cause de toi ? Que tout ça s'est passé ? Ça m'a toujours intrigué comme titre. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Non, effectivement, moi j'étais tombé sur l'intitulé Brand New Man. Et après, je me suis dit, en fait... L'homme nouveau. On fait des mots. L'homme nouveau. Big up à Sero Coast. Et après, je me suis dit, non, mais le gars, il est devenu président de la République. Un très bon artiste, devenu président de la République. Après, tu te dis, ah, est-ce que moi aussi, je pourrais peut-être devenir président de la République ? Un meilleur, alors ? Ça, c'est un meilleur, alors ? Et après, Hitman, c'est vraiment dans le sens de... Dans la traduction anglaise, c'est un tueur. Et je pense qu'à chaque fois, j'ai toujours eu la chance d'avoir des retours des uns et des autres me disant, ah, tu es un tueur dans ton domaine, tu es un tueur dans ton truc. Et je me suis dit, OK, je vais prendre ça comme ça. Et c'est surtout, chaque titre d'album résume plutôt l'école humaine que, je veux dire quoi, dont je bénéficie pendant une certaine période. Et pour moi, tous les artistes qui produisent des albums, c'est une période de leur vie, en fait, qu'on retrouve dans leur album. Et donc, moi, après Femelle 2, où je comprenais l'importance de la stabilité de la famille, l'importance de la femme, quand on part de sa mère et ensuite qu'on a une femme, l'esclave qu'on est, qu'il s'agit maintenant de s'occuper de nos filles, de nos enfants, de notre femme. Et après, côté spirituel, les choses se sont encore bien plus bougées. J'ai fini par me rapprocher encore un peu plus de mes différentes familles. Je suis un Mombo, un Ranozino, un Akaga, un Berthello. Et après le décès de ma mère, il y avait eu une longue distance quand même. Il n'y avait plus autant de proximité. J'ai dû me rappeler qu'il fallait revenir au sein de la famille. Et Hitman et Brand New Man, c'est ce nouvel homme qui est accompagné par sa famille. Et cet album, justement, est-ce qu'aujourd'hui, Tiss Soirin Jazz est satisfait du chemin que cet album a parcouru ? Parce que je trouve que par rapport à tes albums précédents, Femelle 1, Femelle 2, c'était quand même timide au niveau promo. Franchement, en tout cas, moi, quand tu annonçais la sortie de l'album, je m'attendais à quelque chose de un peu plus fort dans la promo. Mais là, c'était vraiment timide. C'est timide. Oui, c'est tout à fait le cas. C'était timide. Et moi non plus, je ne suis pas satisfait de la promo. Qu'est-ce qui fait ça ? En 2023, je me suis beaucoup plus retrouvé dans des projets cinéma qui, pour certains films et certaines séries, sortiront ou sont sortis là en 2024. Donc, je n'ai pas réellement eu du temps à accorder à la promotion de l'album. C'est pour ça, en revenant maintenant m'installer sur Libreville, que de me dire que je vais repartir sur des nouveaux sons. Parce que si c'est des sons, les gars, je crois que j'ai peut-être deux ou trois albums encore m'offres. Mais je me suis dit que ce ne serait pas intéressant de balancer des nouveaux tracks. Ce serait plutôt intéressant de... De faire connaître ceux qui existent déjà. De mieux soutenir l'existant, de donner de la forme à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en train de reprendre forme entre les t-shirts Hitman, entre les différents accessoires, l'album, etc. J'ai même envie d'être gesteur d'or. Allez-y, allez-y ! Je regarde ce mensage comme ça. Tu m'as lancé le message, je t'ai dit. Alors, Tisse, tu es aussi connu pour être un artiste qui donne des prestations dans des lieux parfois inédits. Et ça a été le cas déjà il y a quelques semaines à la Baie des Rois. Mais qu'est-ce qui a motivé le choix de l'aéroport ? Un rêve. Tout part d'abord d'un rêve. Tout part de la vision qu'on a de soi-même. Autant on se disait tout à l'heure qu'on est fatigué de comment est-ce qu'on est reçu, comment est-ce qu'on est géré par des promoteurs, des organisateurs d'événements. Autant je peux te dire que créer de l'originalité et avoir la possibilité de mieux se payer ses cachets, je me paye mieux, moi, mes cachets que lorsque je suis invité par les organisateurs. Et du coup, tu te dis, il faut quelque chose d'autre après l'objectif 400. Je partais de Port-Rentis, tu sais, j'arrivais à Libreville et puis les gens me disaient, ou un gars spécialement, disait que ce n'était pas possible que Tissoran Jazz remplisse l'Institut français. Et il tient ça de qui ? Non, je crois que c'était un avis qui était personnel. Cidger, en la personne de Cidger. Donc c'est Cidger qui avait dit à l'époque à la représentante de l'Institut français que Tissoran Jazz ne peut pas remplir la salle 400. Et finalement, ça s'est fait. Il t'a présenté les excuses entre-temps ? Non, il ne savait pas. Je crois qu'il va découvrir le scoop sur le plateau. En regardant l'émission, il découvrira le scoop. Mais nous, cette information, on l'a réellement soulevée comme un élément motivateur. Moi, je suis un pratiquant d'art marceau et en vrai, je kiffe recevoir un coup et me dire qu'en fait, la façon avec laquelle je reçois ce coup-là, je vais charger le bras pour que quand je refrappe, ce soit plus fort. Et donc, on a fini par remplir l'Institut français et on s'est dit qu'il fallait une nouvelle aventure, il fallait un nouveau rêve. Avec Nick et là, on regardait plein de concerts, plein de trucs et tout ça. Et je suis tombé sur un concert d'un gars qui s'appelle Petit Biscuit, un multi-instrumentiste aussi. Et Petit Biscuit faisait un concert dans un aéroport. Et là, je me suis dit, non. C'est ça. Peut-être qu'au Gabon, ce n'est pas possible. Mais c'est un truc que je nourris depuis 2017-2018. Parce que j'ai ma petite liste sur laquelle je coche à chaque fois les cases. Je finis un truc, je coche. Je finis un autre truc, je coche. Donc, je réalise juste mes rêves. Et je me suis dit, l'aéroport de Libreville, ce serait un challenge énorme pour moi. Et on y est, on y est. Et du coup, moi, je vais y aller sur un point un peu plus logistique. L'aéroport, est-ce que c'est difficile quand même d'obtenir les autorisations et tout ça ? Et puis, où exactement dans l'aéroport ? Parce que j'essaie de visualiser. Là, je ne vois pas du tout. Mais pas du tout. C'est quoi que c'est ça, les poules qui font ça ? Prends un, tu laisses le voir. Oh, l'aéroport classique de Jean-Michel Camcan ! Mais ça, c'est une des questions qui reviennent souvent, tu vois. Ouais ! Mais tu sais, c'est une des questions qui reviennent souvent, effectivement. Qu'est-ce qu'en termes de process, ça a été compliqué ? Ou bien comment ? Et c'est là que j'adresse un message aux artistes qui ont la possibilité de continuer leurs études, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université. Vraiment, je remercie le lycée Roger Gouterron où j'ai fait mes classes à Gamba et où le slogan disait « L'école fera de toi quelqu'un de libre ». Et c'est dans ce sens que, oui, l'école a fait de moi quelqu'un de libre parce que ce projet, pendant que d'autres effectivement se demandent si ça a été compliqué sur la partie administrative, moi, je me demandais où étaient les espaces privés à l'intérieur de l'aéroport parce que dans tous les aéroports, il y a toujours des espaces qui sont privés. Il y a des espaces qui sont loués. Et en fait, tu peux avoir la possibilité de négocier avec l'aéroport directement tout comme tu peux avoir la possibilité de négocier directement avec le businessman qui est ou le gestionnaire, manager d'un espace. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Avant de partir sur Toulouse pour le festival AfriClap l'année dernière, j'étais en train de prendre un verre et tout ça là autour de l'aéroport. Et puis, je me demandais « Mais en fait, c'est fou comment il y a possibilité. » Je voulais le faire dans le hall. Je peux le faire dans le hall. Mais est-ce qu'on pourra le faire dans le hall ? Et là, tu vois deux, trois autres espaces. J'ai envie de faire ça là. Mais est-ce que... Et finalement, on est tombé sur quelqu'un qui a cru en ce projet. Je tiens particulièrement à remercier Harold Lecat. Parce que c'est lui que j'ai dû passer un coup de fil pour lui demander d'appeler quelqu'un. Tu sais que c'est comme ça que ça marche. Tu connais quelqu'un qui appelle quelqu'un. Mais tout ça, je pense que c'est la confiance qu'on gagne auprès de vous. Et dès qu'il a passé le message à la personne qu'il fallait, la personne a simplement dit dans le message « Waouh ! Un concert à l'aéroport ! » Et là, je me suis dit « Allez, on y va, c'est parti. » Go, c'est go. Go, c'est go. Ah, super. C'est ça. Et du coup, tu ne nous as toujours pas dit « C'est une surprise ? » J'ai envie de dire. J'ai envie de vous dire. Je jure, maman, j'ai envie de vous dire. Keep the secret. Keep the secret. Il paraîtrait que si je dis, ça pourrait gâcher l'ambiance du truc. Mais pour ne pas gâcher quand même l'ambiance, je dirais aux gens, non, le tarif, par exemple, de 10 000 balles qui est payé, moi, je vous assure, si ce n'était que moi, je jure, ma mère, je voulais vous taxer ça peut-être à 50 000, 25 000, 20 000. Mais on s'est rendu compte que non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire, de partager ce rêve avec les gens. Donc, on a dit, tu vas dire 15 000 balles, tu mets le ticket. Place assise. Place assise. Dans un truc confortable, il ne fait pas chaud. En tout cas, c'est un vol à ciel ouvert qu'on va prendre. Oh, nice. Très bien. Si tu as cette caméra, si tu as un message à faire passer auprès des personnes qui te suivent, justement, par rapport à cet événement. Parce que ce sont finalement tes fans qui, comme ça avait déjà été le cas pour l'objectif 400, qui vont te porter encore pour ce nouveau défi. Il y a des gens qui n'ont rien. Il y a des gens qui n'ont que leur valeur morale et leur talent pour réussir. Vous avez réussi sûrement chaque chose parce qu'on vous a dit que c'était impossible de le faire. Mais vous avez utilisé l'orgueil dans le sens positif pour permettre de pousser le bouchon un peu plus loin. C'est ce qui doit se passer le samedi 3 août. Et ce sera grâce à chacun de vous, grâce à chacune des personnes qui, eux, comprennent l'ambition derrière cet événement. Si vous avez réalisé des rêves grâce à quelqu'un, moi, j'ai envie de réaliser ce rêve grâce à vous. Et donc, je vous attends ce samedi 3 août à partir de 17 heures pour l'embarquement. Vol à ciel ouvert. Et pour acheter vos tickets, c'est maintenant que ça se passe. C'est au 077 41 51 78. 077 41 51. Voilà. Maintenant, tu rajoutes le 78. Tip top. Merci beaucoup. Soyez des gens bien et soyez vous-même. Absolument. Bon, allez, la famille, nous étions avec le Hitman. Brand new man. Brand new man. Futur président, peut-être. Bon, allez, tu as écouté cet album. Quoi ? Mon gars. Non. Regarde. Tu as écouté cet album. Regarde, cet album-là, pour l'année, la période pendant laquelle cet album est sorti, musicalement, c'est une tuerie. Oui, mais après, c'est ce qui se faisait. C'était les musiciens de James Brown. Les gars, attention, c'était les musiciens de James Brown. C'était le manager de James Brown. Donc, imagine. Oui, mais c'était une sorte de James Brown à low cost, quoi. Mais, franchement, musicalement, c'était pas mal. Ah non, musicalement, il n'y a rien à dire. Après, il y avait Jimmy Under derrière. James Brown de Yo Pougon. Il n'y a rien à dire sur cet album. Après, il y avait Jimmy Under derrière qui lui était beaucoup plus expérimenté. Tu as vu ? Non, les gars, ils ont fait quelque chose. À cette époque, franchement, ils avaient une longueur d'avance de 10, 20 ans. Ah, et ça, c'est un tout vion. Ah, il sonne. Tu viens le grand. Ouais, la famille. On se dit bye-bye. À vendredi prochain. Ciao.